Salut les amis ! On est arrivé à Takamatsu Oui Oh Gabi il est un petit peu éteint Il m'a perdu dans la montagne On s'est retrouvé en pleine cambrouse On a fait un truc de malade C'est à dire qu'en fait on est arrivé à Takamatsu On est allé de suite à l'hôtel poser les affaires Parce qu'en fait on est assez chargé comme vous le savez Et du coup après on est revenu sur Takamatsu Alors c'est quand même déjà un périple Là je vous parle d'un truc qui fait pas loin De 40 km aller-retour Et puis ensuite on est allé à Kinashi Kinashi qui est aussi un village un peu comme Omiya mais un petit peu différent Alors attendez bougez pas Voilà On avait des petits problèmes de connexion Vous pouvez envoyer un petit message Pour me dire si vous recevez correctement Normalement la connexion elle est bonne Et donc on est allé à Kinashi Salut salut Ouais c'est bon tout va bien donc Et on s'est fait plaisir mais en même temps J'ai perdu Gabi c'est à dire que le problème c'est que Je me suis trompé de route A Kinashi je suis allé à droite Il fallait à gauche enfin bref un truc comme ça Du coup sur le plan on est tombé sur Sur la pépinière de M. Yamaji Donc M. Yamaji On le connait tous C'est le maître de M. Philippe de Blaise Que vous pouvez voir d'ailleurs sur la chaîne Négica de Bonsai Hiroyoshi Yamaji Je crois que c'est son prénom Et donc On a fait une belle visite chez lui quand même On a fait une super visite On a fait une agréable visite Alors par contre sa pépinière Elle est au bord de la route ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit Bon mais c'était quand même super agréable Il y a des pânes partout On a pu rencontrer aussi un anglais qui travaille chez lui Et donc on a fait une petite interview Et voilà Et ensuite je me suis dit bon allez maintenant On va continuer à voir les pépinières Et là j'ai continué sur la droite Alors qu'en fait il fallait aller sur la gauche quoi Du coup on s'est perdu Donc à un moment donné je lui ai dit Bah là il faut qu'on remonte Et puis là on a commencé à grimper la montagne Bon c'était rigolo Mais à un moment donné c'était fatigant On a fait le tour d'un Par contre on a vu des choses extraordinaires Et là un truc de fou qu'on est redescendu Parce que finalement bon on pouvait pas aller On est tombé sur une pépinière On est tombé sur une pépinière Donc c'est Je me rappelle plus le maître Je vous donnerai ça en détail Mais on est tombé sur une pépinière spécialisée dans les pains corticosa Ecoutez je vous dis Franchement rien que pour voir cette pépinière Ça avait les coups de se perdre Ça avait les coups de se paumer quoi Mais c'était un truc de dingue J'ai compté environ 200 pains corticosa On vous entend mal ? Ah si on nous entend mal Alors on va rapprocher peut-être le micro Est-ce que ici on nous entend bien ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que c'est mieux ou pas ? Si on rapproche la caméra Un petit peu On va rapprocher la caméra Est-ce que vous nous entendez mieux ou pas ? Un peu mieux Ah un peu mieux Bon alors ça dépend du micro en fait C'est bon Ouais c'est bon apparemment Ok En fait on voulait vous montrer le décor C'est pour ça que j'avais fait J'ai fait un petit plan sur cette salle ici Parfait voilà Ah mais c'est cool Parfait c'est parfait Donc j'espère que vous avez entendu le début de l'histoire Mais en gros on s'est paumé On est allé quand même visiter une deuxième pépinière Après celle de Monsieur Yamadji Et on est tombé sur une pépinière spécialisée dans les corticosa Et alors là je peux vous dire que là Monsieur une dame très âgée Très très âgée Très âgée Un tout petit monsieur hyper vieux Voilà parlons pas du tout anglais Pas du tout Difficile la communication L'école japonais Donc difficile Mais il nous a donné l'autorisation de filmer De rentrer dans sa pépinière Donc on s'est retrouvé On s'est retrouvé dans des pains corticosa Travaillés pour la troisième génération Puisqu'il nous a fait comprendre que c'était son grand-père Qui avait commencé Donc les pains Ils faisaient environ 80 cm de haut à peu près 81 mètres de haut Les peaux centenaires Les peaux et les arbres centenaires en fait Voilà les peaux et les arbres centenaires Les corticosa Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo que j'avais fait sur Chez monsieur Gallinou Et ben dans sa pépinière J'avais vu un corticosa comme ça Et ben là Là il y en avait Énorme 200 Il y en avait 200 Et le monsieur était en train de les tailler Donc il était en train de travailler Donc Fabrice l'a filmé En train de tailler les pains corticosa Il se marrait Il se marrait Pendant que je filmais Et puis alors il coupait Il coupait Il coupait Il a une allure Il venait de faire une travée Donc ouais Il a un chariot comme moi Donc élevateur Et il était Ben il était assis là-dessus Un genou là-dessus Et il taillait les pains Il enlevait ça A une allure Il n'hésitait pas Il n'hésitait pas Donc ça c'est filmé Donc on a sa méthode de travail Et on a vu comment c'est Ouais vous pourrez découvrir ça sur la chaîne Bientôt Alors bon bientôt Quand j'aurai un petit moment pour tourner Alors là profitez un petit peu On a un peu de temps On est posé dans l'hôtel Je vais vous expliquer un peu Si vous avez des questions Par rapport à notre voyage Ou par rapport à Différentes pépinières qu'on a vues Jusqu'à présent Ou aux gens qu'on a rencontrés Vous pouvez y aller Je vais essayer de lire en même temps Vos questions Donc posez Mettez-vous d'accord Mettez-vous d'accord Une question à la fois Une question à la fois Après Donc ici Quelle heure chez vous ? Ben quelle heure chez vous Il est Chez vous je sais qu'il est 12h22 Et ici il doit être 20h22 Voilà 20h22 Ouais c'est ça Salut Cyril Ouais bonjour à toute la bande Bonjour à tous Là vous êtes Je peux vous dire Vous êtes pas nombreux là Ça va Vous êtes 26, 27 Là nous on va se coucher là 28 Ça commence à augmenter là Il fait nuit Ça fait 3h qu'il fait nuit Parce qu'il fait nuit très tôt ici Ouais ouais Et dès qu'il fait nuit Le coût des matériels Le coût des matériels Le coût de mon matériel tu veux dire ? Non le coût du matériel Je suppose que c'est le matériel à bonsaï qui veut dire Donc ça on va le découvrir Ouais Surtout demain Après demain surtout Puisqu'on remonte À l'exposition sur 3 jours Et là on verra donc tous les professionnels On aura d'ailleurs J'ai l'intention d'acheter du matériel Moi aussi J'ai l'intention d'acheter Déjà j'ai une petite commande Parce que Eric et Olivier voulaient des ciseaux Moi je veux acheter des outils Vos femmes ne vous manquent pas Non j'ai Fabrice Moi j'ai Gaby Les prix des bonsaïs Ouais on va en parler un peu Mais on va en parler Voilà Je vais vous dire Mais Non Les femmes nous manquent bien sûr Et puis de toute façon Mais on est toujours en contact Ça passe très vite Ça passe super vite On a l'impression d'être arrivé il y a 2-3 jours Alors qu'on a passé le cap de la moitié du voyage quoi Là le compte à rebours Et on commence à préparer Puisqu'on prépare toujours 3-4 jours à l'avance Et là on a commencé à gamberger pour le retour Là j'ai potassé pendant une petite demi-heure les plants Parce que je me suis En fait je me suis un peu planté ici Parce que bon je voulais Je voulais en fait une ambiance un peu à l'ancienne comme ça Traditionnelle De père mais on vous attend Très bien ok Moi je veux bien des ciseaux pour Noël Ça c'est une bonne remarque Bah ouais ouais mais enfin je pourrais Ma valise déjà elle est plus que Elle est vraiment Vous êtes sûr ? Vous êtes à 6 jours Oui tout à fait on est à 6 jours Oui on est assis sur des coussins On n'est pas bien assis On n'est pas super bien assis Alors je On est affalé sur la table en réalité Je parle de tout en même temps Donc oui on va ramener quelques outils Oui les valises sont déjà relativement pleines Et donc on risque d'acheter une autre valise Pas pour ramener des arbres Parce que encore une fois j'entends certains qui vont se dire Waouh ils ont ramené des arbres et tout Non 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 Mais on va une baguette ouais Alors entre les baguettes Vous savez les différents outils Je vais ramener des broches Je vais ramener des trucs comme ça De suite ça prend de la place Et oui Petite question débutant Il faut des ciseaux spéciaux Tu sais comment c'est le bonsaï Si tu voyais ici comment les gens Ils travaillent avec le bonsaï Enfin sur les bonsaïs des anciens Je t'assure c'est hallucinant Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel Il y a besoin d'avoir des idées En réalité on voit des vis Des fils de fer Des ferrailles Des fils de tombe de tout type Ils travaillent pour tirer les arbres Ils s'est accrochés sur des fers C'est incroyable Oui c'est incroyable Ils utilisent l'outillage Ce n'est pas de l'outillage neuf Vous pouvez prendre des ciseaux Pour commencer des ciseaux Des ciseaux fiscards Je n'en sais pas Enfin moi on ne va pas faire de pub Mais prenez des ciseaux de cuisine Prenez des pinces Des pinces coupants Des trucs qui coupent Et puis voilà on travaille On bricole Non 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 Pour ça il n'y a pas de soucis Après Ce qui concerne les prix Il y a un peu de tout en fait C'est vrai il y a un peu de tout Alors il y a des trucs C'est vrai que ce n'est pas cher du tout Par exemple Chez monsieur Yamaji Là tout à l'heure Vous avez des petits pains Qui ont on va dire 4-5 ans Vous trouvez ça à 25 euros 30 euros En fait c'est 3 000 yens 3 000 yens 3 000 2 500 yens C'est vraiment pas cher Après bien sûr Dès que vous tapez Dans les grosses pièces Il ne faut pas rêver Fabrice tu as la photo De mon bonsai Tu avais une belle forme Je n'ai pas lu toute la question Je suis désolé Je n'ai pas vu toute la question Évitez de faire des textes gigantesques Parce que là pour lire Coucou qui c'est Eric ? Pour info Retourner au Japon Contre le décalage horaire Ouais 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 Je sais qu'il faut prendre des trucs Avez-vous vu des Yamadori ? Oui On a vu des Yamadori Oui 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 Contrairement à ce qui se dit Ils font toujours du Yamadori ici Ouais Au Japon ils vont toujours prélever Alors en fait c'est C'est tabou Parce que c'est un peu comme chez nous en fait Il faut avoir les autorisations Comme tout est interdit C'est sur des terrains Si on a bien compris Sur des terrains privés Alors les mecs qu'est-ce qu'ils font ? C'est simple Ils achètent carrément la montagne quoi Comme ça c'est réglé Ah ok tu m'envoies une photo J'avais pas compris ta... Ok ok Mais on en parlera en haut Enfin je vais pas parler dans tout le monde de ton arbre Ok ? Ok ça marche Ça marche Et donc du coup Le mec Enfin le gars quand il achète une partie de la montagne Forcément après il peut aller prélever Et faire ce qu'il veut Dans sa montagne quoi Euh... Ils font du Yamadori Mais encore une fois Ce qui est le plus beau à voir C'est pas le Yamadori en lui-même C'est surtout ce qu'ils en font Moi je trouve Le vieillissement et le Moshikomi sur ses arbres Par exemple chez Yura Parce que maintenant avec un peu de recul Quand je me dis mais attends qu'est-ce qu'on a vu ? Les greffes sur les Genévriers Donc ils vont chercher des communistes C'est ça le truc qui est dingue C'est qu'ils vont chercher des Genévriers Ben qu'on a nous Hein ? Parce qu'en fait ils ont pas Y'a pas de Itoigawa qui pousse dans la montagne Faut arrêter de rêver quoi En fait ils se le greffent Voilà Euh... Ça... Ça m'intéresse Ouais non mais je pourrais pas ramener pour tout le monde Les ciseaux c'est pour les mecs qui m'ont commandé Non après vous faites vos commandes auprès des professionnels les amis Je crois que c'est le mieux hein Parce que là... Super vidéo du Japon continue Ben écoute... On essaye alors on essaye Alors pourquoi on peut faire des vidéos ici ? Parce que tout simplement y'a la Wifi Voilà Parce que sinon je m'amuse pas à faire des vidéos si vous voulez en direct d'une pépinière c'est ridicule Sauf de celle de M. Tanibata Parce qu'on avait la Wifi Parce qu'on avait la Wifi Voilà Du coup j'ai dit ça serait bien de faire un direct quoi Et y'a beaucoup de... Et y'a beaucoup de clubs euh... 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 Et tout part en export Et tout part à l'export euh... Alors y'a beaucoup 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 d'arbres qui partent en export oui mais pas chez nous En Chine En Chine Beaucoup En Chine oui On a vu des... Des pleines à table réservées pour les Chinois quoi hein Donc ça c'est réservé à Chine C'est à dire que vous arrivez puis admettons... Admettons... Parce que nous on s'est dit avec... Pourquoi pas passer par Alex pour acheter un arbre ? Donc voilà moi je commence à calculer mon budget Moi vous savez comment je suis euh... Moi je vais pas acheter un petit truc Je voudrais acheter un beau truc Je sais que bon chacun a son budget Moi j'aime bien... Je suis collectionneur Voilà je suis amateur Donc je voudrais un arbre Mais j'ai pas envie de ramener un petit truc Et que ce soit... Un petit truc Non moi je voudrais un gros truc Donc du coup euh... Je passe par Alex Je sais ce que je veux plus ou moins Je lui ai dit blabla Et du coup euh... Vous vous intéressez à certains arbres Donc vous allez voir Ah mais celui-là 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 serait bien Ah non 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 celui-là c'est vendu Chinois Alors tu t'en vas un autre Ah mais non c'est vendu Et il y en a comme ça des tonnes Et euh... Au final euh... Ça fait peur quoi Parce que tout le matos Tout le matos qu'ils ont Les Chinois qui partent Du coup les arbres deviennent chers Les prix montent Parce qu'il y a une grosse demande Ouais 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 Euh... Euh... Quelle est la première chose Que vous avez retenu euh... En compagnie du... Du maître des maîtres Leur humilité moi je dirais Oui ils sont très simples Ils sont... Ils sont... Ce sont des gens très simples Alors euh... À un certain niveau Je t'en ai marre aussi Ouais ouais Mais ça va ? Ouais ça va Bon euh... À un certain niveau je dirais Mais par exemple monsieur Tanibat D'une simplicité Et puis d'une gentillesse incroyable quoi Il nous a mis un Genévrier Merci à toi Dans les mains sans nous connaître hein Il nous a mis un Genévrier D'origine Yamadori Merci Salut la Suisse Ouais ouais Il nous a mis Il nous a mis Dans les mains Un Genévrier Itohigawa Donc Yamadori Euh... Donc c'est pareil hein Griffé Yamadori Tout ça Enfin bref Il touche ça Il a travaillé des jours dessus C'est une belle pièce hein D'ailleurs c'est parti à la vente C'est parti à la vente Il est actuellement La taille qu'antenne à la vente Alors je sais pas quel prix d'ailleurs Oui Mais il va certainement partir très vite Parce que... Parce qu'il est beau hein Franchement là... Waouh Euh... Ben écoute... Elvin Je vois tes messages C'est Alex qui l'a mis en forme hein Donc voilà Nous on a ligaturé Nous on a ligaturé Voilà on s'est fait plaisir On s'est fait plaisir Moi j'ai passé deux jours de... Je me suis reconcilié un peu avec le Genévrier Ouais ouais Euh... Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les maîtres ? Euh... Par exemple là tout à l'heure Quand on est allé dans le... Dans la pépinière des corticosas Franchement même ils vivent simplement hein Je veux dire ce sont des... Ce sont des cultivateurs hein Ce sont des... Des agriculteurs Des agriculteurs spécifiques Cultivateurs bonsaï Mais... Hyper simple les gens Hyper simple Pourtant ils ont une fortune sur les étagères Et alors un truc incroyable aussi c'est Il n'y a pas de barrières Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bordure de route Alors sur la vidéo Comme on est tombé dessus par hasard Je... Je vais m'arranger pour pas qu'on sache l'adresse Parce que... Parce que ça fait... Bon on s'en fout On est sur une île C'est une petite île du Japon Ouais ouais mais enfin bon ça c'est vu Alors les vols dont on parlait avec Alexandre C'est souvent des gens d'autres pays Notamment du pays... Du pays à côté Enfin vous m'avez compris quoi Et ils sont organisés pour venir voler Donc il faut faire super gaffe Ils ont assez peur C'est pour ça qu'il y a un autre problème On a remarqué Quand vous allez à Omiga Vous n'allez pas pouvoir forcément faire des photos Des vidéos Alors que... Ouais ouais je vais te parler de ce qu'on va modifier Ce qu'on va changer Alors que si vous allez dans la campagne Plutôt quelle dimension ? Ouais je vais te le dire aussi Alors que si vous allez donc à la campagne Je vais finir ma phrase Ici par exemple Les gens sont déjà plus cool Ils ont moins peur des vols etc Omiga est un village qui est très très connu aujourd'hui Peut-être un peu trop Et ils ont pris cher Ils se sont fait voler Et du coup maintenant vous n'avez plus le droit de faire Alors plus de photos, plus de vidéos Il faut des permissions et tout Ça devient pénible Et on espère que ça n'arrivera surtout pas ailleurs Qu'est-ce qu'on va changer ? Qu'est-ce qu'on va changer dans notre façon de cultiver, de travailler nos arbres ? Moi personnellement On en a parlé dans les vidéos On vous a fait voir les arbres Tout ce qui est, je ne sais pas moi comment ça se fait J'ai vu ta question, je vais te répondre aussi sur les règles Voilà justement toutes ces règles qui sont arrivées en France Je me demande comment ça se fait Parce qu'ici on ne les retrouve pas On a retrouvé des arbres avec des coudes à l'équerre Le fameux coude qu'on dit Il ne faut pas que... Ou alors des branches à l'intérieur des courbes On a retrouvé... Voilà des branches à l'intérieur des courbes On a trouvé des arbres à chiffres pairs Quatre arbres dans une forêt Voilà, et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel On trouve ça un peu... Oui, je vais répondre à ta question aussi Oui, on a appris des techniques qu'on ne connaissait pas Ouais, par exemple, enfin des trucs tout bêtes sur l'engrais Moi j'en reviens parce que l'engrais au final on était un peu... Moi j'étais un peu contre le chimique Franchement, je l'avoue Parce que... Oui, ici ils se servent du chimique Ici... Alors en poux, ils le gèrent en poux Mais... Oui, le biogold... C'est fait pour les touristes le biogold Voilà Alors, bien sûr, ça va faire râler un peu les professionnels Mais vous pourrez vendre du tamahi Je pense que les professionnels Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire pousser les arbres Beaucoup plus fortement Alors... Il faut du mochikomi Les gens recherchent le mochikomi C'est ça qu'on vient chercher nous les Européens d'ailleurs C'est-à-dire des arbres vieux dans des petits pots Et par contre, ce que j'ai vu aussi C'est qu'ils ne font pas de pleine terre Ou très peu L'alternance Ils la font avec les genévriers et les pins Et puis, on va s'arrêter là quoi Tout le reste, c'est que en pot En queue en pot, mais avec beaucoup d'engrais Du coup, ils gèrent en fait tous les racinaires Les rempotages sont... Oui, par exemple Une autre technique, c'est qu'ils font tout en même temps Alors que dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps Je vous ai dit que de ne pas tout faire en même temps Ben eux... Ils ont des arbres en super forme Il faut faire attention je crois quand même aussi Vu qu'ils poussent beaucoup d'engrais Engrais chimiques Oui, parce que le problème que nous on a C'est qu'on n'a pas la culture On ne sait pas faire des cultures aussi bien quoi Les arbres sont en super forme du coup Ils peuvent à la fois tailler Alors sur les feuillus par exemple Ils taillent, mais même sur les pins Ils taillent, ils taillent les racines Donc ils rempotent après Et ils ont mis en forme aussi Les nuits, il fait froid ici Il fait froid, très froid Dès que le soleil se couche à 17h Il fait froid Mais dans la journée, on a des journées qui sont magnifiques On est un tee-shirt d'or quoi Donc il fait jusqu'à 25 degrés Alors les substrats, on va en parler aussi Donc voilà, c'est... Ouais, les substrats c'est pareil Les substrats, là on est allé dans une vépinière Vous le verrez tout ça Ouais, vous le verrez en détail On a tout filmé, on va pas venir dessus trop loin Expliquer Mais c'est du garillon Mélangé avec un peu d'acadamac Très peu C'est un truc de fou C'est du gravillon C'est du sable de rivière C'est du sable grossier, c'est tout quoi Ça doit jouer beaucoup Oui, oui, la Chine Oui, oui, la Chine en joue beaucoup Ils arrivent avec énormément de pouvoir d'achat en fait les Chinois Alors après Donc ils achètent le climat Ils jouent beaucoup avec le climat Ici donc on est sur l'île de Shikoku L'île de Shikoku C'est quand même à 300 km de Kyoto Un peu plus même, je crois que c'est 400 Et du coup Il fait plus chaud la journée Là on a remarqué Et froid le soir Oui, très froid Donc c'est les pains Ici c'est les pains Ils cultivent pratiquement que des pains Alors il y a des érables un petit peu et tout Mais vraiment vous voyez les pépinières c'est rempli de pains Alors corticosa, pains noirs, pains blancs, pains rouges Pains rouges, j'en ai pas trop vu Non pas pains rouges Pains noirs, pains tafila Voilà C'est pas le seul à avoir moins l'opathe Ouais non parce que là c'est vrai qu'en fait Là vous nous voyez On est sur le sol là On est sur les tatamis Et franchement c'est pas trop agréable en fait Ouais c'est pas grave Je voulais vous montrer aussi l'hôtel On est dans un salon en fait Une sorte de salon dans une alcool C'est super joli Et vous voyez Mais ça c'est une pièce de l'hôtel Alors il y en a plein Il y a plein de petites pièces comme ça Alors ce qui est vachement marrant au Japon C'est que tout est morcelé aussi Tout est petit Tout est petit au Japon Il n'y a pas de place Alors tout est petit Donc vous avez les maisons qui sont petites Les voitures qui sont petites Les mobiles sont petites Les roues sont petites Et vous allez dans des pieds Les routes sont petites aussi Les voitures sont petites Elles sont tellement petites Mais les routes sont encore plus petites Donc ils sont obligés de se garer Pour se croiser sur la route Là en tout cas là où on était quoi Est-ce qu'ils vont venir visiter nos collections Les japonais Les japonais sont hyper Alors Gabi il a fait un film Sur sa collection de pain Sylvestre Et il le montre comme ça de temps en temps Ben au maître tout ça Pour dire mais voilà je fais Et en fait les japonais sont super curieux Et ils sont même surpris de voir sa collection et tout Sans surprise Donc voilà c'est un échange si vous voulez C'est un échange Comme si voilà nous on fait ça aussi Les japonais font souvent Oh Oh Ouais 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 Les intonations montrent que bon Je pense qu'il y a quand même un intérêt Après on va pas dire qu'on est du même niveau Mais ça c'est pas possible Parce que les pains ici ils ont 3, 4 générations Des fois 5 générations ou plus Bon chez maître Suzuki par exemple Les pains ils ont 10, 15 générations Il y a deux pains rouges qui trônent à l'entrée du musée de chez monsieur Suzuki Qui ont 500 ans Ils étaient dans le palais impérial Là qu'est ce que vous voulez dire Quand vous arrivez dans des trucs comme ça c'est énorme quoi C'est tellement beau Après Moi je dois dire quand même que Entre les arbres Je parle des arbres C'est magnifique chez monsieur Suzuki Par contre ça bosse Quand je vous dis ça bosse Il y a des gens qui comprendront Ça bosse dur Vous voyez ce que je veux dire Ça rigole pas Ça rigole pas du tout On n'est pas là pour plaisanter Ici quand il y a un truc qui traîne C'est nettoyé illico et très très vite Du coup Deux bons gabarits Ouais Ici tout est fait aussi pour les deux bons gabarits Alors ouais On a été surpris par la taille des chaussures Parce qu'à chaque fois vous déchaussez Mais vous mettez des petites sandales Des petits chaussons Moi je peux vous dire A chaque fois je rentre pas dedans Mais toi je crois que c'est pareil Voilà On est pieds nus Chaque fois quand on rentre Ou quelque part Au restaurant Partout On est pieds nus C'est très étonnant Il y a aussi Il y a plein de choses Incroyables ici Par exemple Dans les réseaux routiers Donc ou trains Voilà Dans tout Même dans les bus Le silence qui règne A l'intérieur du métro Enfin le silence Alors c'est pas le silence Les gens sont hyper calmes Ils parlent pas Ils sont Voilà Ils sont hyper calmes Et vous entendez tout le temps Les musiques Et les annonces Voilà Qu'est-ce qui dit ça ? Pas comme chez Gabi Ouais ouais exactement Pas comme chez Gabi Qu'est-ce qui dit ça ? C'est Samuel C'est Samuel Ça va ? Salut Sam J'ai pas vu ta question Avez-vous rencontré ? Je ne sais pas trop qui J'ai pas vu la fin de ta question Si tu peux la reposer Voilà Après qu'est-ce que je peux vous dire ? La propreté ici C'est quand même C'est un exemple Je veux dire Par rapport à chez nous Des fois c'est lamentable quoi Ouais Disciple à fond Ouais ouais Exact C'est ça ? Étonnant Oui Pour le bio-gold Et par contre le fait toujours chimique, organique et pur Oui 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 Étonnant pour le bio-gold Après ça s'est arrivé Nous les premiers hein Surpris Quand il nous a sorti ça Et qu'on l'a vu On l'a vu Et qu'il prend du chimique sur des show-in Il met du chimique sur du show-in Le maître Tanibata Ils ont des pesticides partout hein Parce qu'ils ont beaucoup d'insectes ici Beaucoup beaucoup d'insectes Aujourd'hui on a vu un frelon Qu'est-ce que c'est cette poudre ? On a eu un frelon comme ça Ah oui Même moi j'ai jamais vu au show-in Un frelon Le truc il m'est passé devant Je croyais que c'était un oiseau Avez-vous noté vos itinéraires ? Alors ça ouais J'ai noté parce que j'ai été obligé Parce que là je peux vous dire Vous pouvez vite fait hein Il vous a tout filmé Vous pouvez venir Vous prenez les films de Fabrice Vous regardez Vous savez où aller Quel train pour moi Je crois même que vous savez quoi Je vais vous faire Je vais essayer Puis après bon Je répondrai à vos questions Mais je vais essayer de vous faire à chaque fois Plus ou moins un plan Mon bel âge était là Takamatsu Là Voilà Après Après Les gars Je vais pas non plus vous prendre par la main Pour venir au Japon Donc après Vous allez vous débrouiller Comme moi je l'ai fait Avec Gabi Et comme Alex l'a fait Quand il est venu le premier coup Etc À un moment donné Il faut aussi Je veux dire Il n'y a rien de difficile Il n'y a rien de difficile Il n'y a rien Il n'y a pas de difficulté Il n'y a rien de difficile Si ce n'est qu'à un moment donné On peut se paumer A Tokyo Je me suis paumé Je me suis trompé de ligne Mais en prenant La gare de Asakusa par exemple Bah en fait On a fait On a fait 10 km de plus On a fait une boucle On a fait une boucle Mais Asakusa Parce qu'il y a 3 Asakusa En fait Il y a 3 stations Vous avez la A1 A2 Et A3 Mais j'ai pris la A2 Au lieu de la A1 Enfin bref Donc on n'a plus le tour Mais bon c'est pas grave Je veux dire après Et puis vous descendez Vous avez avec Google Map Aujourd'hui quand même Un super outil Il vous amène partout Sauf aujourd'hui Où je me suis gouré J'ai suivi un truc Et c'était pas bon Mais bon voilà quoi Du coup Je t'invite Si j'y vais Bah écoute Ouais Bah écoute Avec plaisir Invitation c'est invitation Invitation c'est invitation Ah ouais ouais Invitation c'est invitation Bah oui je reviens Moi si tu m'invites Il va y avoir de problème Moi aussi Donc ouais La bouffe est pas cher Les hôtels sont un petit peu onéreux Pensez un truc Là je me suis gouré Parce que là J'ai trouvé donc cet hôtel Qui était sympa au niveau ambiance et tout Mais par contre le problème C'est qu'il est un petit peu loin De l'endroit que je voulais visiter Y a-t-il des jeunes maîtres de bonsaï ? Oh putain j'ai pas eu la dernière Alors oui Je pense que la question c'était Est-ce qu'il existe des jeunes maîtres en bonsaï ? Oui oui il en existe Oui parce qu'en fait Ils ont un problème Les japonais Notamment les maîtres anciens Qui sont de plus en plus vieillissants Et bien ils ont pas de génération Qui reprennent derrière Donc souvent leur collection est vendue aux enchères Et ça se fait très très souvent d'ailleurs Ou alors d'ailleurs vous avez vu en vidéo ça On fera des vidéos sur les techniques des maîtres du maître Alors oui et non je vous ferai une vidéo Je vais pas vous faire une vidéo sur toutes les techniques du maître Parce que c'est pas possible La bouffe est bonne La bouffe est bonne Elle est pas bonne Elle est très bonne On se régale tous les jours On se régale tous les jours Aujourd'hui on a voulu faire simple Vous allez au 7-eleven et vous achetez des trucs On a pas filmé les restaurants On a filmé les restaurants Si j'ai filmé un peu les restaurants Mais très peu Et mais c'est surtout qu'on a fait Là en 3 jours avec Maître Tadimata Et demain soir on est de nouveau avec Maître Tadimata Donc vous allez voir des photos sur Facebook Mais on a mangé des trucs Là hier on était dans un resto Mais vous avez des photos sur Facebook Allez voir Vous allez voir la structure dans laquelle on était Il y avait des jardins tout autour Mais c'était un musée le truc où on était en fait C'était super beau Vous voulez un million de vues ? Un milliard de vues ? Ben ouais ouais Moi je veux plein de vues Mais à la limite Abonnez-vous, likez, partagez Comme je vous dis tout le temps Mais après voilà Venez au Japon quoi Venez au Japon découvrir En plus ça s'est ouvert Chez moi Ma fille était inquiète Concernant la nourriture justement L'eau, boire l'eau Bon elle travaille en laboratoire Donc forcément Les bactéries ça la connaît Donc elle était inquiète Et puis tout compte fait Non, il n'y a pas de soucis à voir sur le Japon Non L'eau on peut en boire sans problème On peut faire tout ce qu'on veut Il n'y a pas de soucis de ce côté-là Moi j'ai mangé au départ J'étais un peu prudent Je laissais faire Fabrice Et puis quand j'ai vu que ça passait bien Oh ! Alors J'espère que vous nous voyez encore Oh ! Ça s'est cassé Attendez deux secondes j'arrive Voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne veut pas nous voir Excusez-nous Excusez-nous Bah c'est mon stabilisateur Qui nourre en lame Je ne sais pas ce qu'il fait Alors peut-être que Vous pouvez vous faire un direct Sur une démonstration Alors je vais voir si on fait un direct Alors attendez deux secondes Je finis mon installation là Parce que Il est vraiment pénible ce truc Voilà Allez c'est bon On va tenir comme ça Voilà Une seconde Je m'installe Normalement ça devrait le faire Ok Donc euh Je vais essayer de faire une vidéo à Kyoto Dans la taille qu'antenne Je vais essayer de faire une vidéo Ouais c'est un tremblement de terre Elle parle pas de malheur hein Parce que pour l'instant on n'a pas senti de la terre tremble rien du tout Vous savez quoi moi c'est un petit peu M'hontise Parce que ça c'est un truc Voilà on en a tous entendu parler Alors à propos de ça d'ailleurs Tout est monté sur ce bloc ici Ouais 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 Chemin de fer Les ponts Les maisons On a filmé On était dans le taxi Quand on nous amenait de Ikeda jusqu'à Osaka Et on a filmé les osatures Enfin les structures porteuses des routes Et les autoroutes et les trains Vous allez voir c'est surprenant Tout est sur cylindre bloc Et c'est incroyable Ça bougera pas quoi Ça bouge en fait Ça bougera en fait Les structures au niveau sismique Elles sont faites pour hein Ils ont bien géré leurs trucs là Ouais 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 Donc voilà Et puis j'ai filmé Enfin on a vu aussi des dégâts Qui ont été occasionnés par le dernier Le dernier ouragan Enfin nous ouragan on l'appelle comme ça Mais eux c'est typhon Qui a eu donc sur Tokyo Enfin et les alentours Et on voit encore quelques traces quand même Oui surtout aux alentours Non en Tokyo pas beaucoup Mais aux alentours Oui j'ai appris J'ai appris aussi ce qui s'était passé Une catastrophe là Ben en France On a été au courant en fait Quelques heures plus tard Ouais ben pas comme Vous savez ces catastrophes C'est toujours compliqué à gérer ces trucs Mais bon quand ça tombe Le problème c'est que voilà Tout le monde c'est toujours C'est toujours la surprise Du coup il y a beaucoup de Restrictions sur les J'ai pas vu la question Sont-ils en avance ? Oui en termes d'écologie Je dirais que oui Pour tout Ah ouais il s'en avance les japonais Il s'en avance Même les toilettes Hein Ouais Les lunettes sont chauffées Vous asseyez sur les toilettes Les lunettes sont chauffées Le toilette c'est un truc de fou C'est un truc de fou Le toilette c'est un truc de merde Il a fait un film dessus Ah ouais Je vais pas vous faire un film sur ça Mais franchement c'est énorme Vous asseyez déjà Vous savez La sensation que vous avez Quand vous allez dans un toilette français Vous asseyez Vous avez froid Vous penez le cul Pour dire les choses comme ça Mais là vous asseyez Vous avez chaud C'est chaud Déjà c'est bien Donc ensuite vous y êtes Là vous avez plein de boutons sur la droite au début Tout écrit en japonais Les voitures électriques Oui beaucoup de voitures électriques Enfin Je finis sur les toilettes Je finis sur les toilettes Et donc Vous faites ce que vous avez à faire Et ensuite Et bah moi j'ai essayé J'ai essayé le truc J'appuie sur le bouton Donc je me disais Le G ça va envoyer du lourd Ça va pas me plaire du tout Non 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 C'est un truc tout doux C'est un truc tout doux Qui va sous vous C'est chaud C'est un Waouh Génial Et ensuite bah voilà Il y a plein de boutons Je lui ai dit Fais attention N'appuie pas sur le bouton N'appuie pas sur le bouton Enlève ton paxe pour les femmes Parce que On se marre bien quoi On se marre bien quoi Parce qu'en fait il y a des boutons C'est vrai qu'il y a Un bouton pour les femmes Et un bouton pour les hommes Donc voilà enfin bref Donc Voilà Moi j'ai trouvé ça marrant quoi Et puis Il y a des petits détails Qui sont impressionnants pour tout Ouais Une baignoire Vous n'avez pas un joint autour La baignoire est posée Dans un bac à douche Donc ça fait que Le tour de la baignoire Est toujours propre Les joints ne mourissent pas En fait il y a une rigole En dessous de la douche De la baignoire En dessous de la baignoire Qui récupère l'eau La baignoire elle est posée Elle est posée sur le sol Ouais Et des détails comme ça Il y en a des centaines Par exemple les éviers aussi J'ai remarqué Le trou des éviers est tout petit Le système métrique Etant différent Les tuyaux sont différents Au niveau des tailles de tuyaux Les roues des voitures Sont différentes Elles sont toutes petites Et donc les voitures Qui sont plus petites Oh là Et là on a été ramené Par le monsieur qui tient Cet hôtel Donc avec une voiture Une mini voiture Et je vous dis pas Les deux gars Derrière Quand on joue au ping pong On entend le siège Alors déjà en plus ça sautait partout Et puis en plus Et alors C'était petit Et on pouvait pas mettre de place Mais alors le top du top Qu'on a vécu C'était tout à l'heure De Takamatsu A ici En taxi Alors là Colossal Parce qu'on est tombé sur je pense Le seul Le seul chauffeur Qui n'avait jamais utilisé De GPS de sa vie Et C'est Fabrice qui a fini de l'amener ici Avec son GPS Ah ouais Mais le mec il était paumé Et puis alors mais paumé Le mec Il parlait pas un mot De D'anglais Perdu Et il s'est fait aider Par deux de ses potes Ils ont jamais trouvé C'était génial Tu as Tu vas l'installer à la maison Gabi tu vas l'installer à la maison Qu'est-ce que tu vas l'installer à la maison J'ai pas compris Petit arbre Petite voiture Ouais Ouais on peut dire plein de trucs sur les petites Ouais Ça aussi t'as bien compris Et je suis allé au onsen Et ça Ça se vérifie aussi C'est dingue C'est dingue Je vous assure c'est un truc de fou aussi ça Ouais 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 Alors après Après Ils sont raffinés Quand vous mangez La bouffe c'est C'est raffiné Il y a beaucoup de choses qui sont Qui sont très très bien quoi Ah le toilette en installé Ouais d'accord j'ai compris D'accord ok Ouais ça sera pas mal hein Euh Tu vas t'installer Ouais des toilettes Ok les installations ok J'avais pas compris Excusez moi les mecs Et ben oui euh Ouais je sais pas Ça me donne pas envie Les toilettes ça me donne pas envie D'installer ça à la maison C'est pas un truc qui me fait kiffer Ce qui me fait kiffer le plus Je crois C'est quand même Moi personnellement On va parler des choses Qu'on va changer à la maison Un petit peu Moi je vais me faire un endroit Pour exposer mes arbres Comment vous dire Dans une sorte d'alcove Alors ça sera pas un tokonomat Parce que ça sera en extérieur Mais en gros Oui je vais au moins en faire un J'ai deux emplacements pour le faire Et je sais comment je vais faire J'y réfléchis là J'y réfléchis pendant ce voyage Et euh Monsieur Tanibata Nous l'a plus ou moins montré On en a parlé avec Alex aussi Moi ça je vais faire Je vais faire aussi un endroit Très particulier Pour travailler mes arbres J'ai pas un atelier Comme vous pouvez le voir d'ailleurs Dans les vidéos Je travaille sur ma terrasse Devant un mur Je voudrais faire quelque chose De nettement mieux Voilà Gabi il a déjà son atelier Vous avez pu voir la serre La serre atelier Ouais voilà Gros savoir faire Ouais Il y a beaucoup d'astuces Il y a beaucoup d'astuces Moi j'ai récupéré Beaucoup beaucoup d'astuces Une astuce très simple C'est Technique pour faire grossir Le tuyau d'arrosage Quand vous passez dans un angle Nous on tire On a toujours tendance à tirer J'ai mis un système de boulettes Dans chaque angle Quand vous Le tuyau glisse là dessus C'est Alors Faire grossir Ouais Faire grossir les yamadoris Non 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 En fait quand tu vas chercher Les yamadoris Tu ne les fais pas grossir Tu fais grossir les arbres Que tu cultives Mais tu ne fais pas grossir Les yamadoris Je voulais répondre à une question On ne travaille pas trop Sur l'exposition Des arbres Ouais Je trouve que c'est dommage Il y a un monsieur Que j'étais allé voir Il n'y a pas trop longtemps Qui s'appelle Philippe Blaise Si on regarde ses vidéos Parce que là je suis allé voir Son maître monsieur Yamaji Bah lui Il a compris ça Il expose quand même ses arbres De cette façon Une façon un petit peu esthétique Et tout Et Gabi Récemment il a refait son espace d'expo Moi je dois faire mon espace d'expo On a vu aussi le système de transport Pour transporter les arbres Quand ils sont préparés Comment ils ont Ils calent les arbres Ouais Ah oui Ça c'est important Donc quand un arbre est penché On ne sait jamais trop comment le prendre Là ça y est maintenant Je sais comment le transporter Ça c'est Alors Restrictions sur les photos Comme chez nous Photos ou phyto ? Non restrictions sur les photos Le phyto Le phyto Autre chose Restrictions sur les photos Oui et non Comme je vous dis C'est Omiya principalement Tout le reste Vous pouvez photographier Vous avez demandé C'est bon On nous a rien refusé Vous êtes prêt à modifier Vos méthodes de travail Je crois que j'ai vu cette Voilà Ouais alors Il y a beaucoup de choses Qui vont être modifiées C'est certain Il y a beaucoup de choses Qui vont changer Pas le fond La culture Ça va rester Ce qu'on fait Ça va rester Mais on va rajouter des choses Et on va peut-être enlever des choses Par exemple Les pins sylvestres On va plus enlever les aiguilles Comme on faisait avant Je pense qu'on va se calmer un peu Parce qu'on fait pas mal de conneries Les rempotages C'est pareil On va se calmer aussi Il y a des choses Qu'il ne faut pas faire Notamment Notamment Rempoter directement à la pumice C'est n'importe quoi Je veux dire Enfin bon Après chacun fait comme mieux Fabrice Et Gabi Comment ça va ? Konichiwa C'est ce qu'il ne se crie pas comme ça Konichiwa toi Fais attention Ténique de Nébari Écoutez On a vu des roues On a vu des roues Des crêpes Des Nébari Des Nébari On a vu des Nébari Les pots faisaient 60 cm Les Nébari faisaient 60 cm Ouais pas loin Sur les érables Ouais je confirme Technique pour faire ça C'est filmé aussi Bah c'est filmé aussi Pourquoi ne plus des aiguilles Alors c'est filmé aussi Je finis pour les Nébari En fait C'est une accumulation de travail De rempotage Et aussi C'est ce Nébari Ne pas rempoter trop Ne pas rempoter trop On nous a expliqué qu'en fait Il laissait dégueuler l'arbre du pot Notamment les érables Vous savez les érables La grosse galette là Il les laisse dégueuler du pot Il faut ressortir l'arme du pot quoi Donc la question c'était pour Juste avant Je ne sais plus Vous avez trop de questions là Ca passait moins vite que j'ai du mal Ouais 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 Là c'est Pour Le désaiguillage Oui le désaiguillage des pas En fait Pour faire simple Lorsque vous désaiguillez vos pins Vous êtes d'accord que vous enlevez Des aiguilles vertes Elles sont vivantes Si vous les enlevez Vous enlevez Vous enlevez de la photosynthèse A votre arbre Si vous enlevez de la photosynthèse A votre arbre Vous enlevez de l'énergie A votre arbre Si vous enlevez de l'énergie A votre arbre Vous risquez que l'arbre soit De plus en plus faible Et si en plus vous le travaillez Forcément Il sera encore plus faible En gros Vous risquez la vie de votre arbre Donc Il faut enlever uniquement Que les aiguilles Qui sont Mortes De l'année Des aiguilles de l'année Simplement Et le reste Bien sûr Quand on voit les gens là Je sais très bien Qu'il y a certains professionnels Qui le font Qui le préconisent même Ils font ce qu'ils veulent Mais moi je vous dis Ce que j'ai vu Moi je vous dis Qu'il faut pas le faire Parce que moi je le ferai plus Moi je le ferai plus Sauf Quand on met en forme Son pain Voilà Uniquement Parce que je l'ai demandé au maître Je l'ai demandé au maître Je lui dis voilà Mais quand on travaille Et qu'on fait A ce moment là Vous désaiguillez C'est à dire 3-4 jours avant Vous désaiguillez votre pain sylvestre Ou votre pain Je sais pas si vous avez Attention les pains Pas tous C'est à dire qu'il y a des pains Pas tous C'est à dire qu'il y a des pains Que vous pouvez désaiguiller Comme le pain sylvestre oui Le pain noir il faut Avec les ciseaux Parce que vous allez arracher la gaine Le pain blanc aussi Attention avec ça Les pains blancs Il faut pas les désaiguiller Il faut enlever juste les aiguillements Les muvaux Les muvaux Il faut prendre avec les ciseaux D'accord ? Voilà Donc voilà J'étais un petit peu J'étais un petit peu long Pour cette réponse Mais voilà Et si on les coupe ? Et si on les coupe quoi ? Les aiguilles ? Alors sur les pains noirs Oui il faut faire Uniquement pour travailler Pas pour tous les ans Pour désaiguiller Il faut pas désaiguiller Vous enlevez les aiguilles Tous les ans Les aiguilles qui sont mortes On réduit sur le pain noir La photosynthèse En coupant les aiguilles Voilà Vous réduisez La photosynthèse C'est ça aussi Il n'y a pas que Réduire les aiguilles Parce que ça va faire plus joli Oui c'est une question esthétique Mais il n'y a pas que l'esthétique Il y a aussi La photosynthèse L'accumulation d'énergie La culture est plus importante que l'esthétique L'esthétique C'est une suite de la culture Il faut privilégier absolument la culture Et la vie de l'arbre Et la vie de l'arbre Voilà Bon allez si vous avez d'autres questions Envoyez parce qu'on va bientôt aller se coucher nous Encore une nouvelle avance pour le bonsaï Européen dans l'art du bonsaï Du coup Ben ouais 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 J'espère Je ne sais pas si vous m'avez entendu parler La question qui était posée là Mais j'espère que ça avance Ouais voilà Tu te contredis par rapport à tes anciens vidéos Ben ouais 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 Elvin Tout à fait Mais après C'est le but de venir au Japon C'est d'apprendre Après je vais vous dire Moi j'ai rien à prouver Je veux dire moi je suis un amateur Et puis je pume gourer dans mes vidéos D'ailleurs il y a des vidéos qui sont catastrophiques Par exemple si vous prenez Il y a une vidéo sur les outils Notamment quand je préconise comment il faut Aiguiser ces outils Bon je vais la refaire Je vais la refaire parce que c'est pas bon Il ne faut pas faire comme ça J'ai appris aujourd'hui à aiguiser mes outils Aiguiller Aiguiser Oh la la j'ai du mal Je suis fatigué excusez moi Mes outils Et c'est plus comme ça qu'il faut faire Donc il faut entretenir ces outils Ça a toujours marché comme je l'ai fait Mais bon il faut faire différemment quoi J'ai pas vu ta question des aiguillés Mais je ne sais pas quoi Le pain de toute façon ça restera toujours Pas mal d'énigmes sur les choses Donc refais nous des vidéos avec tout ce que tu Ouais 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 Mais oui Après il faut du temps aussi pour faire les vidéos Comprenez bien qu'à un moment donné les vidéos Moi je travaille J'ai un boulot Je ne fais ça c'est juste que par passion D'accord ok Moi je vis pas de mes vidéos J'ai pas envie d'en vivre Moi je voilà Moi je me fais plaisir à faire des vidéos Et je communique ma passion Vous voyez Après quand je rentre là vous voyez Je vais enchaîner Un jour après le retour Je retravaille moi Donc voilà Moi je vais au boulot Et ben ouais c'est bien Parce que là pour toi il doit être 13h Donc tu dois reprendre le boulot Et ben écoute Ben travaille bien Nous on va se coucher Nous on va aller faire dodo On va essayer de dormir un peu plus de 6h par nuit Parce que ça a été le cas Comment avoir de petites aiguilles Et ben si tu veux avoir des petites aiguilles Il faut pas que tu nourrisses trop ton pain Et il faut pas trop que tu l'arroses Il faut que tu utilises une culture correcte C'est un juste milieu Et ça se fait pas en un coup Ça se fait en plusieurs années La première année si tu mets de l'engrais La seconde année tu vas avoir des aiguilles grandes L'année suivante si tu mets pas d'engrais L'année encore suivante T'auras des aiguilles un peu plus petites Parce que le pain il réagit toujours avec un cran de retard 6 mois à 1 an de retard Le pain c'est toujours très compliqué Les chandelles à quelle période ? Alors ouais 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 Un truc de fou aussi Tout le temps en fait Enfin les chandelles c'est particulier Parce qu'elles poussent à un moment donné Mais ils travaillent les arbres tout le temps Là c'est ça qui est énorme Le climat est différent Le climat est différent Ils travaillent les arbres tout le temps Ils travaillent les arbres tout le temps Je le répète Moi j'ai trouvé ça incroyable Quand j'ai posé les questions Mais alors à tel moment Ah bah tout le temps Ah ouais mais par exemple là Il prépare l'hiver Vous savez on a laissé tiger nos érables Nous pour que ça grossisse les branches et tout Et bah en fait ils taillent eux Ils s'en foutent Faut tout reprendre zéro ? Non je crois pas Non Alors Elvin Je pense que tu poses énormément de questions Je vais te répondre à toi personnellement Je pense que toi Tu as intérêt à te méfier Parce que tu vas te paumer avec tout ce que je dis Et tout ce que tu prends partout Essaye de faire de la culture Essaye de voir ce qui marche chez toi Et ensuite commence à avancer doucement Plutôt que d'essayer d'écouter tout le monde Et puis de tout mélanger Parce que tu vas vite te mélanger C'est très compliqué d'apprendre à cultiver Et de bien faire les choses J'ai mis des années à cultiver correctement Je ne suis pas un pro de la culture Moi peut-être qu'il y a quelqu'un qui est meilleur Par exemple lui il est meilleur que moi en pain Donc à chaque fois que moi j'ai un problème chez un pain Qui j'appelle c'est Gabi Et puis ici j'ai un autre problème J'appelle éventuellement Alex Ici les élèves Les élèves quand ils rentrent chez un maître L'apprentissage c'est 6 ans à plein temps Ouais 6 ans 6 ans d'apprentissage A raison 7 jours sur 7 A raison de Voilà 7 jours sur 7 Il n'y a pas de jours de repos ici Allez je vais vous donner une anecdote Chez Metsuzuki Donc vous savez Il y a eu donc un gros typhon qui est passé là Et qui a été quand même assez colossal Et bien chez Metsuzuki Ce soir-là Quand il est passé le typhon Les élèves ont dû dormir dans la serre Pour protéger les arbres Au cas où Ça vous donne une idée un peu du truc C'est à dire que voilà Ils sont 6 là-bas Ils sont 6 Ils ont dormi les 6 dans la serre Voilà C'est un autre monde C'est un autre monde Le bonsaï c'est Avant tout le bonsaï Je dirais que dans certains cas C'est avant la vie d'un homme quoi C'est impressionnant Ciseaux C'est surprenant Pour nous C'est surprenant Voilà Donc Encore quelques petites questions Si vous voulez Parce que bon Il ne faut pas qu'on tourne trop En rond non plus sur les questions Voilà Ici Je trouvais que c'était quand même Un toko Un toko nooma Très sympa Très joli Une petite table à bonsaï Oui une petite table à bonsaï derrière là Pourquoi Pumis pur C'est n'importe quoi Alors Oui c'est vrai j'ai dit ça tout à l'heure En fait Pumis pur Comment vous dire Comment dire les choses Comment expliquer ce que j'ai vu Il y a de l'engrais Ici ils alimentent en permanence En permanence Moi je n'ai pas changé ma manière de cultiver Ça va bien la Pumis Parce que là je suis parti Donc J'ai laissé mon arrosage Il pleut La semaine dernière il a plu sur Toulouse Donc malgré la pluie Et mon arrosage Merci la Pumis J'aurai pas de problème En fait J'ai dit Pumis pur C'est n'importe quoi Non C'est pas comme ça que je vous aurais pu le tourner Moi non plus Je ne vais pas changer du jour au lendemain de tout Sur les pains Je sais que ça marche très bien La Pumis je vais laisser comme ça Sans problème Mais il y a des essences Qui sont très particulières Qui ont vraiment besoin d'eau Par exemple Le genévrier Le genévrier Je ne dis pas mes genévriers actuellement Dans la Pumis Mais ça m'arrive d'en mettre quand même Je vais cesser ça Pumis pur sur tout C'est ça que je voulais dire Pumis pur sur tout Non Eux C'est quand même incroyable Qu'ils arrivent à cultiver Dans des substrats très très compacts C'est ça que je trouve surprenant Alors Dans certains Certains c'est très compact Chez d'autres c'est du gravillon Chez d'autres c'est des mélanges Pour les pains Pour les pains c'est du gravillon Voilà Ils font la différence Non c'est pas le même climat du tout Et en plus ce qui se passe C'est que Là vous avez vu On fait les kilomètres On était à Kyoto On était à Tokyo pardon Ensuite on est allé donc à Ikeda Et maintenant on est On est à 700 kilomètres là de Tokyo Ouais maintenant on est à 700 kilomètres En gros je vous dis pas les climats Ça n'a rien à voir En fait c'est des micro climats Comme vous pouvez voir par exemple À Bordeaux À je ne sais pas à Paris Ou à Saint-Emilion par exemple Entre Bordeaux et Saint-Emilion C'est deux micro climats différents Voilà et ben là c'est pareil Du coup ici vous avez un climat Qui est particulier Qui est très humide très chaud Et froid très vite pendant l'hiver Et puis Et du coup il faut adapter Il faut adapter ses substrats C'est ça que je voulais dire Par rapport à la pumice Il faut adapter ses substrats Par rapport au climat Je sais qu'à Bordeaux Il pleut énormément Je ne vais pas pouvoir Moins mettre Je pourrais Cultiver dans la Puzzolane Et puis On en a pris tellement là Qu'il faut Il va falloir nous laisser Digérer tout ça un peu Il va nous falloir quelques mois Pour stabiliser un peu Toutes ces informations Qu'on a appris Et qu'on a digéré Oui c'est un peu Beaucoup d'un seul coup quoi Il y a beaucoup beaucoup de choses Il faut qu'on prenne un peu d'autre Et je ne sais pas Il y en a un qui me pose des questions Sur les pots aussi Salut Angelo C'est Angelo Je ne sais même pas Non c'est pas Angelo Bonsoir Oui je confirme Qu'il pleut actuellement à Bordeaux Bah tu vois il peut Il peut tout le temps à Bordeaux Nico Et donc quand il pleut tout le temps à Bordeaux À un moment donné Je me suis dit Bon la pumice pure Ca peut marcher sur tout Effectivement Ca marche pas sur tout en fait Lisse Noter sinon tout Non 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 Oubliez On filme On filme beaucoup Donc on va pas oublier Par exemple Les corticosa Qu'on vient de voir Je peux vous dire Je ne les oublierai jamais de toute ma vie Jamais de toute ma vie C'est un truc de fou Pour ce qui concerne les pots Les poteries Ouais je vais ramener des petits pots Oui oui Je vais certainement ramener des petits pots Voilà des trucs sympas Je vais ramener des petites choses Je vais ramener par exemple des brosses J'adore les brosses là Des trucs coco là Je vais ramener plein Parce que le maître Tani Bataille Tu m'as fait une fixation sur les brosses Ouais je fais une fixation sur les brosses Moi je trouve génial Brosses alu Brosses machin Brosses Je vais ramener une panoplie de brosses Voilà Je vais ramener quoi On nous a offert un petit porte-clés Avec une boule C'était super joli On nous a offert beaucoup de nos petites choses Ouais des petites choses On nous a offert des tasses à Des calendriers avec des bonsais Il nous a offert des calendriers Ouais 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 magnifique Même les cheveux Comment ça mes cheveux Qu'est-ce qu'il y a Mes cheveux On va avoir une vidéo tous les deux Ouais Alors je pense pas C'est pour ça on en profite Parce qu'on a la wifi On fait encore une vidéo ce soir Mais c'était histoire de De vous faire signe encore Une carte du pèlerinage Ouais si vous voulez Je pourrais vous faire à la limite Une carte Et puis vous montrer Où c'est qu'on est allé Un petit peu A droite à gauche Kinashi 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 C'est un endroit qu'il faut absolument visiter Il faut que vous veniez voir Kinashi Si vous allez au Japon Vous devez Au Japon C'est simple Il faut aller à 3 endroits Vous devez aller à Tokyo Vous devez aller à Satsuki Oui oui je suis allé à Satsuki Ouais 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 Il en a marre d'être par terre Et il veut aller Mais tu peux finir Tu peux aller te doucher Tu veux Il faut rester dans ce qu'on est capable de faire